Avec nos experts qui vont se présenter, on a Bénédicte Guerrier. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra ? On va laisser Bénédicte d'abord se présenter, puis ensuite Olivier placer. Bonjour, Bénédicte Guerrier. Moi, je suis ingénieure qualité. J'interviens sur des établissements sanitaires et médico-sociaux, plutôt hospitalisations à domicile, sur les Pyrénées-Atlantiques. Je suis aussi auditrice sur des normes numériques, ISO 27001 ou HDS. Merci. Olivier, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis DSI pour des établissements publics un tout petit peu privés en fonction des carrières que j'ai pu avoir, avec trois grands thèmes. On va dire en Vendée, avec notamment les établissements d'orientation médico-sociale. Ensuite, un CHU très, très, très sanitaire. Et maintenant, en Bretagne, un mix des deux qui me permet de voir les deux périmètres et l'exercice sympathique à mener. Merci. Alors, on n'a pas tout de suite des questions. Donc, Benoît, je vais te passer la parole pour que tu puisses revenir quand même sur un point du début de la présentation pour bien périmétrer un peu le sujet aujourd'hui. Je te donne la parole. Oui. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque la dimension 7, qui est vraiment la dernière partie de la boucle, parce qu'en fait, après, on revient à la dimension 1, etc. La dimension 7, c'est autour de la performance, l'usage et la satisfaction. C'est quelque chose de relativement complémentaire à la dimension 4. Voilà. La dimension 4, on a un niveau de service et on essaye de l'atteindre. Voilà. On s'assure qu'on atteint le bon niveau de service. Voilà. En gros, j'ai acheté des PC à 500 euros. Est-ce qu'ils sont fonctionnels ? Est-ce qu'ils tournent bien pendant quelques années ? Est-ce que je n'ai pas de soucis ? Est-ce que, au fond, j'ai bien rempli ce que l'on m'avait demandé de faire ? La dimension 7, elle va un peu au-delà. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir, comment dire, une qualité de service à 100%. Ça veut dire qu'on a réussi plein pot ce qu'il fallait faire. Par contre, nos utilisateurs, en fait, ils ne sont pas contents du tout. Parce qu'en fait, ce n'était pas des PC à 500 euros qu'il fallait, mais des PC à 1 000. Voilà. Et donc, au fond, la question, c'est comment j'évalue la vraie performance de mon SI et non pas la qualité de ce que j'ai mis en place, mais est-ce que c'est adapté ? Alors, c'est sûr qu'on y retrouve un petit morceau dans la dimension 2, qui est dans l'adéquation fonctionnelle. Est-ce que mes logiciels sont adaptés par rapport aux besoins ? Mais quand on prend l'entièreté, en fait, du système d'information avec toutes ses composantes, matériel, logiciel et humain, en fait, on fait une analyse globale de la prestation que l'on sert. Est-ce que c'est performant ? Est-ce que l'usage est bien là ? J'ai beau avoir des logiciels, est-ce qu'ils sont utilisés ? Et est-ce qu'au fond, j'ai un niveau de satisfaction correct ? Alors, il faut être honnête un petit peu. Dans le monde médico-social, on n'a pas trop, trop l'habitude d'évaluer cette partie-là. Voilà. On essaye de faire une adéquation fonctionnelle le mieux qu'on peut, une qualité de service le mieux qu'on peut. Alors, par contre, savoir si les gens sont contents, c'est un peu plus dur. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher deux experts qui sont un petit peu en dehors, comment dire, du cadre habituel. D'un côté, on a Olivier, qui est un véritable DSI, donc qui est très, très proche de vos métiers. Par contre, il le fait un peu dans le monde hospitalier. Et donc, il a un petit peu d'avance sur nous. Voilà. Il a déjà exercé un petit peu cette notion d'analyse de performance, d'usage et d'insatisfaction, je pourrais dire. Mais et puis, on a aussi Bénédicte, qui est là et qui, elle, c'est une vraie spécialiste de comment je fais pour avoir des indicateurs qui tiennent debout. Voilà. Et puis aussi d'avoir des indicateurs qui ne saoulent pas tout le monde, des indicateurs qui soient adaptés et qui me permettent de trouver des, comment dire, des points que je vais pouvoir améliorer. Voilà. Et donc, avoir ces deux éclairages de deux spécialistes, l'un de l'indicateur, l'autre qui a vécu cette notion d'analyse dans le monde SI. Vu qu'on n'en avait pas beaucoup dans le médico-social, on est allé chercher ceux qui savaient. Voilà. Alors, Bénédicte et Olivier, ça va être à vous de parler. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. N'hésitez vraiment pas. On est très conscient que la partie théorique, elle était très, très loin. Voilà de ce que l'on vit. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions de votre quotidien. Voilà. Et de comment on fait. Voilà. Tout bêtement. Alors, bien sûr, on a quelques questions en stock. Peut-être une première question, c'est un peu global. Peut-être un peu plus à Olivier, je ne sais pas. Toi, en tant que DSI, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de faire une évaluation de la performance, de la satisfaction et des usages ? Franchement, ça sert à quelque chose de s'embêter avec tout ce bazar ? Ça sert quand même d'une manière purement égoïste. Purement égoïste. C'est juste sur l'image de la DSI. Quelle est l'image de la DSI ? Parce qu'on a tendance à se dire, à s'apitoyer sur notre sort. On dit qu'on ne doit pas être bon, on n'a pas assez de sous, on n'est pas assez nombreux. Donc, le service doit être désagréable. Ou à contrario, se dire on est super bon parce qu'on met beaucoup de sous. Mais on n'arrive pas à objectiver, en fait. Donc, c'est ce côté égoïste qui nous amène à questionner un peu l'utilisateur. Mais on a envie de le questionner quand même sur des sujets où on aimerait connaître les réponses. Ou avoir déjà les réponses. Voilà. Et on n'a pas envie de les challenger ou ça fait mal. Alors, on a envie plutôt de faire un bilan parce qu'on a un rapport d'activité annuel à faire. Parce que c'est bien de remonter à la DSI et que tout le monde fait des enquêtes. Avec la DSI, on ne fait pas d'enquête. Donc, par effet d'opportunité ou de légère contrainte amicale, on est obligé d'en faire. Mais avant tout, avec une vision très égoïste pour connaître les attentes. Parce qu'on se rend compte qu'on est dans un mode de déploiement. On déballe du PC, on déballe du logiciel. Et ça, c'est notre job. Petit à petit, on se dit, il faudrait peut-être qu'il y ait un usage à tout ça. Mais comment mesurer cet usage ? On nous jette de questionner effectivement nos utilisateurs. Après, tu parlais d'insatisfaction. Là, dans la structure où je suis aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire une enquête avec 500 items pour savoir ce qu'il faudrait améliorer dans le système d'information. Parce que je pressens qu'il n'est pas terrible. Et à coup de feuilles d'événements désirables, je vois à peu près qu'il y a un petit sujet. Donc, il faut que je mesure l'insatisfaction. J'essaye de l'objectiver. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et puis, avec les gros mots qu'on utilisait et que vous avez vus dans la présentation, oui, l'enjeu, c'est d'aller ici en mode service. C'est-à-dire être capable de maîtriser nos services, de les délivrer. Donc, c'est vachement satisfaisant pour nous. Mais après, il faut qu'on les mesure. Donc, l'exercice est là, en fait. Merci. Alors, on a des questions qui arrivent. Alors, je vais mélanger un peu les questions qui arrivent avec la deuxième. On s'était dit que ça serait intéressant d'aborder un peu plus pour Bénédicte, qui était comment mettre en place concrètement, en fait, comment on fait vraiment bêtement et simplement. Ça se mélange un peu avec la question, est-ce qu'on a des modèles d'enquête de satisfaction ? Qu'est-ce que tu nous préconiserais, au fond, de commencer par où ? Comment on fait tout ça, quoi ? Faire simplement, voilà. Voilà, faire simplement, parce qu'autrement, on va se faire envoyer pêtre par les utilisateurs, parce que c'est vrai qu'ils sont très, très soumis à un certain nombre de questionnaires. Chacun, selon ses services, souhaite poser des questions en particulier. Déjà, il faut que vous arriviez à définir, en effet, quelles vont être vos données d'entrée, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous posez la question, c'est est-ce qu'ils sont satisfaits, est-ce qu'ils sont insatisfaits ? Comme le disait Olivier très justement, ça peut être en effet des événements indésirables qui font que vous voyez qu'il y a une certaine récurrence sur une thématique. Donc, ça pourrait être, du coup, l'idée de se dire, ça serait bien qu'on creuse un petit peu. Donc, soit, en effet, vous partez sur une méthodologie très qualité, avec un questionnaire, mais il faut que ça ne soit pas plus de cinq questions. Ça soit plutôt un questionnaire très facile d'utilisation et d'usage. Donc, nous, on est plus sur, en effet, des outils qui sont, en effet, interfacés avec les smartphones des professionnels, puisqu'on est sur des HAD, mais aussi sur le SIAD. Donc, c'est vrai que les professionnels reçoivent sur leur smartphone qu'ils ont un petit questionnaire à remplir sur la partie SI. Et donc, en effet, nous, on a essayé de faire plutôt des curseurs sur des échelles, par exemple, entre 0 et 5, ou 0 et 10, et cinq questions au maximum. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait vraiment un temps très court de sollicitation des utilisateurs. Et au préalable, on a testé un petit peu dans notre groupe de travail pluriprofessionnel ce questionnaire pour savoir si les utilisateurs comprennent bien les questions, est-ce qu'elles sont bien claires, il n'y a pas d'interprétation possible. Et donc, ça sera d'autant plus facilitant pour s'assurer que l'analyse qu'on en fera, elle ne sera pas biaisée. Alors, si je comprends bien, il faut qu'on trouve un support qui est accessible aux gens qu'on interroge. C'est utile, oui. Voilà, on teste les questions sur un petit groupe pour voir s'ils ont bien compris les questions, en fait. Voilà, c'est ça. Et on est plutôt à cinq questions. Alors, mais tu leur poses quoi comme question ? T'es content ? Oui. D'accord. Alors, ça dépend, en fait, ça dépend du périmètre. Ça, c'est super important. C'est-à-dire, vous allez poser des questions sur quel périmètre. Vous venez de mettre en place une formation sur le DPI. Est-ce que vous trouvez l'opportunité de vous dire, ben voilà, dans quelques semaines, je vais faire un questionnaire là-dessus. Vous avez, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un certain nombre de bugs suite aux événements désirables, aux tickets que vous recevez sur éventuellement un logiciel. Tiens, ça serait bien de faire plutôt là-dessus. Ne partez pas sur des choses trop importantes en disant, on va faire l'étude complète du service SACI parce que vous allez vous y perdre. Vous allez poser 50 questions et les gens, au bout de 5 ou 10, ils n'ont plus vous répondre. Donc, il vaut mieux être petit pas par petit pas pour l'étudiant le webinaire, c'est-à-dire véritablement dire déjà, je vais faire sur quel périmètre et je vise quel utilisateur. Voilà. Ce sont, quel est mon public visé ? Est-ce que c'est l'ensemble de la structure ? Est-ce que c'est qu'une partie ? Est-ce qu'actuellement, il y a des difficultés sur le service compta, RH financier ou service de soins ? Je fais ça sur quoi ? Voilà. Sur quel service ? Sur quel pôle ? C'est ça qu'il faut définir parce qu'autrement, vous allez vous éparpiller et ça ne va avoir aucun sens. Donc, en effet, il faut définir concrètement votre périmètre, votre cible, des questions très simples. Donc, par exemple, c'est en effet, c'est ça, on vient de mettre en place, vous venez de suivre une formation pour suite, je dirais, à la mise en place de tels modules sur le logiciel, sur le dossier de l'usager à formatiser. Donc, après, c'est des niveaux de satisfaction avec un petit curseur et on peut en effet apporter son niveau de satisfaction. C'est, voilà, c'est peut-être des questions. Non. Je pose un peu la même question à Olivier. Toi, tu as commencé par où ? Quelles sont les questions que tu poses aussi habituellement ? Est-ce que… Toi, tu as fait comment ? Avant de parler de la satisfaction des DUI, je ne vais pas utiliser un terme trop brut, mais je pose déjà les questions basiques de performance. Le temps d'accès à une application, le fait d'accéder, la facilité d'accéder au poste de travail, vraiment le côté basique. Et je ne le pose pas au début d'une manière très formalisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures que je connais où on est peu mature et on est obligé de saisir diverses occasions de recueillir cette satisfaction. Donc, ça va dans un conseil de vie de quelque chose, dans une CME, une réunion de travail. Donc, c'est essayer de capter. Et puis, un des points d'entrée pour l'ESI, c'est le helpdesk, l'outline, peu importe comment on l'appelle, le centre de service. Dès qu'on a quelqu'un, soit par échange de tickets ou au téléphone, il faut que tous les techniciens qui sont là pour qu'on les appelle soient formés et soient sensibles à la satisfaction de l'utilisateur. Au-delà de sourire au téléphone, il faut quand même lui dire, vous en avez pensé quoi ? Est-ce que vous avez autre chose comme souci ? Est-ce que c'est récurrent ? Quand c'est le 20e appel, il voit bien que l'utilisateur n'est pas content. Ça se sent assez vite. Il l'exprime. Et l'enjeu pour moi, c'est qu'il y a un débriefing en interne de la DSI. Ça ne reste pas juste dans un ticket pas content, il a encore hurlé, il est content et on s'en moque. Donc, il faut qu'il y ait des petits temps d'échange. Alors, ce n'est pas tous les jours, mais de temps en temps, qu'on a un peu de temps quand on y pense, c'est débriefé. C'est la vraie vie, c'est débriefé entre nous, au détour peut-être d'une réunion d'équipe, une réunion de service. Tiens, on a changé XEPC il y a six mois, est-ce qu'il y a un impact ? Alors, comment on n'a pas lancé l'enquête bien normée et autres, avec toute la méthode que Bénédicte maîtrise ? C'est que nous, on a du mal à appliquer dans la vraie vie. Voilà, donc on essaye d'échanger. Et plus on est mature, ou du moins plus il y a un regroupement des forces ESI, donc plus la LDSI grossit, là plus le cours n'est obligé d'industrialiser, de poser quelques indicateurs, sans tomber dans l'extrême des 314 indicateurs à remplir toutes les semaines par les utilisateurs. Bénédicte nous a dit cinq, cinq questions. Voilà, et cinq questions, c'est génial. Moi, j'ai vécu une structure où il y avait, juste pour analyser le dossier patient, donc le DPI pour le coup, d'un CHU, mais on n'arrivait même pas à analyser les résultats. Ah, il y avait trop d'indicateurs. Il y avait trop d'indicateurs, donc ça pourrisait la vie de tout le monde, et en plus on ne pouvait pas l'exploiter. Donc, il faut être pragmatique. Oui. Et en fait, on a des questions, là, il y a quelques questions qui posent des... Comment dire ? Plusieurs personnes se posent la question, est-ce qu'on a une liste d'indicateurs standards ? En fait, vous nous dites de réfléchir. Alors, c'est sympa, mais je fais comment pour ne pas réfléchir ? En fait, c'est un peu ça. Il y a une liste, quelque part, vous utilisez un truc ? Oui, bien sûr, Olivier Bénédicte, dites-nous. On cherche sur Google ? Je cherche d'abord... Je laisse la parole à Olivier. Tu réfléchis en attendant. L'opérateur... Non, non, je compléterai, parce que je suis... Voilà. Vas-y, Olivier, je vais voir. Mais bien sûr qu'il y a des indicateurs. Ah, ça va, non ? C'est une évidence. Alors, oui, il y en a, mais en fonction de son contexte. Est-ce qu'on est dans un sujet de très IT ? On a besoin d'avoir un retour de la satisfaction parce qu'on a ouvert un nouveau bâtiment, il y a des nouveaux usages, on a créé un réseau Wi-Fi pour les résidents... Oui, c'est les projets qui font... Donc, en fait, soit on tombe dans les 500 indicateurs qui couvrent tout, soit on tombe sur 5-6 indicateurs, 5 maximum, Bénédicte t'a dit, sur la thématique qui est le projet du moment, en fait. Et j'ai vu dans les retours d'expérience, on n'est pas tous capables de créer une direction de la performance et de l'analyse de la satisfaction. C'est clair. Donc, il faut poser des indicateurs pragmatiques, ce que vous avez dû voir dans les supports ANAP, les indicateurs SMART, mais moi, je retiens juste simple. Donc, un indicateur simple, compréhensible par celui qui va le saisir et celui qui va l'exploiter. Et donc, on peut avoir, et je te repasse la parole, Bénédicte, un sujet sur... Je déploie du réseau Wi-Fi, donc résident. Je remplace un des 8. Donc, c'était comment avant, c'est comment pendant, ça va être comment après. Voilà, c'est vraiment... On met en place un lien de visio entre les aidants et les résidents. Et je ne vais pas citer de marque, mais qu'est-ce qu'on en pense de ça ? C'est simple, ce n'est pas simple. On va poser une question peut-être sur... Ça se passe comment avec la tablette ? Le compte utilisateur ? Est-ce que la qualité est bonne ? Et vous, soyons, qu'est-ce qu'en pensent l'aidant ? Cinq questions. Oui, vraiment très opérationnel et très accessible comme question. Vu de mes fenêtres, pour moi, il n'y a pas le questionnaire type. Ça n'existe pas. Et toi, Bénédicte, t'appliques le questionnaire type ? Non, non, non. Non, parce que le questionnaire type, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et c'est surtout la reproductibilité. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est de voir, en effet, s'il y a un niveau de satisfaction qui est croissant. Donc, il faut bien comparer... Tu poses plusieurs fois la même question, en fait, plusieurs fois dans le temps. Par exemple, s'il y a une formation qui a été délivrée par le service SI suite à, par exemple, pour les montées en compétences ou éventuellement les nouveaux arrivants. Donc, ils ont tout un temps d'intégration avec comment j'utilise l'outil. Voilà, on leur a fait des petites plaquettes avec des petites capsules de vidéos. Et en fait, on fait... Donc, on s'est fait une roadmap. Et on essaye de leur dire un mois après, premier temps de... Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de l'outil ? Est-ce qu'il est adapté ? Est-ce que la formation vous a semblé suffisante ? Est-ce que le service SI a répondu à vos attentes quand vous aviez un questionnement ? Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et on va dire en faire... Je pense d'exemple, un mois, trois mois, six mois. Oui, un mois, trois mois, six mois. Oui, voilà. Et on reproduit trois fois, ce qui nous permet, en effet, de se dire... Est-ce que ce qui a été identifié, par exemple, pour six mois, on a pu mettre en place... On l'a analysé, on est mis en place d'action d'amélioration et on ne le retrouve plus dans le niveau d'insatisfaction, au bout de trois mois et six mois. Voilà. Si on retrouve qu'il y a une récurrence à trois mois ou à six mois, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait et où on n'a pas bien analysé, en fait, les résultats. Voilà. Je crois que c'est très simple que je viens de vivre ce matin. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'identifie. Donc, il faut le faire par thématique, selon vos temporalités de projet. Oui, en fait, sur un temps relativement court, en fait. On ne parle pas de trois ans. Ah non ! À trois ans, on meurt. Oui. Non. En fait, on fait du court terme. Alors, il y a des questions qui se posent un petit peu derrière en disant... Alors, c'est bien de mesurer la satisfaction, mais de l'autre côté, après, il faut mettre du correctif, en fait. C'est un peu ça. Est-ce qu'on fait une différence entre le correctif qu'on doit appliquer à la DSI et à ses prestataires externes ? Il y a plusieurs questions là-dessus, en fait. Il y a une question. Est-ce qu'on fait le distinguo interne-externe ou pas ? Je ne sais pas. Nous, on le fait, mais je pense que c'est important, puisque du coup, l'analyse ne sera pas la même. Le retour que fera le service SI en indiquant qu'en effet, ça, c'est une action qu'il est en train de mener auprès de son prestataire, auprès de son sous-traitant. Et donc, peut-être que la durée de mise en œuvre des réponses et des actions va être peut-être un peu décalée dans le temps, que si c'était complètement maîtrisé par le service SI de la structure. Donc, ça apporte aussi ce… Enfin, on est beaucoup dans le retour, parce que c'est vrai que nous, on est parti du principe que… Parce que c'est un écueil qu'on nous a fait remonter, à juste titre. C'est qu'on les sollicitait beaucoup pour leur niveau de satisfaction, mais qu'on ne faisait pas obligatoirement un retour. Ah oui. Donc, voilà. Ça recroise en fait ce qu'Olivier nous disait. Ça veut dire qu'on arrête de faire 500 indicateurs, on ne pose que 5 questions et on essaye de s'occuper de ces 5 problèmes. Si, s'il y en a une des questions où ils répondent non, en fait, on essaye de répondre. Donc, en fait, on se met une action sur le dos, une ou deux actions pour 6 mois, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais, pas plus, en fait. On n'est pas dans un monstre. Parce qu'autrement, ça ne va pas être atteignable. Ça va être très épuisant pour le service SI. Ouais. Voilà, ils ont aussi d'autres choses à faire et il y a d'autres challenges selon les autres dimensions qu'on pourra voir. Et puis, du coup, je trouve que ça permet de se focaliser sur une problématique et voilà. C'est-à-dire qu'on va y répondre et les utilisateurs disent, voilà, dans 3 mois, 6 mois, on sait qu'ils nous apporteront une réponse. Après, on n'a pas une baguette magique, parce que parfois, selon certains prestataires, ça s'allonge. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on vous tient au courant, voilà ce qu'il en est. Il faut absolument qu'on soit dans ce feedback. Et toi, Olivier, je vois que tu voulais répondre. Oui, mais je suis complètement dans ce que dit Bénédicte. Et dans le cadre de la question, on parle aussi des prestataires. Il y a les prestataires, éditeurs et autres. Mais il y a aussi les professionnels de santé. On joue à 3, en fait. Il y a la DSI, des prestataires, beaucoup de prestataires. Mais dans le cadre du plan d'action, on peut très bien avoir une insatisfaction, un plan d'action qui se déroule. Qui est dû aux professionnels ? Oui. Par exemple, je ne sais pas moi, anti-fugue, géolocalisation des résidents. On peut avoir une super solution technico-technique avec des barillets magiques, des cartes et autres. Encore faut-il qu'il y ait aussi une organisation des professionnels qui correspondent à leurs souhaits initiaux. Donc, nous, on a un cahier des charges, on trouve la solution, elle est géniale, pas chère, techniquement fiable. On la met en œuvre. En quête de satisfaction ou échange, l'utilisateur échafouant. Il est bougon, ça ne correspond pas. Donc, il faut bien recueillir ces différents indicateurs, plan d'action, mais après, on joue à trois. Peut-être le prestataire, parce que ce n'était pas la bonne couleur. La DSI, on avait mal paramétré. Et les professionnels qui utilisent peut-être mal, malgré une excellente formation de la DSI. Ou des changements organisationnels. Parce que pas le temps de prévenir les différentes équipes. L'équipe de nuit ne suit pas l'équipe de jour. Le week-end, ça se passe différemment. Donc, il ne faut pas oublier ce troisième acteur. Donc, ça veut dire que le troisième acteur, lui-même, vas-y Bénédicte, il lui aussi peut provoquer de son propre insatisfaction. Parce qu'il s'est mal organisé, c'est ça ? Bénédicte, dis-nous. Alors, je dirais même, au-delà du propre utilisateur, je dirais même jusqu'à l'organisation institutionnelle. C'était fait, il faut faire très attention. Une fois que vous avez les résultats, alors, je ne suis pas une ayette au-delà de l'enquête. Je suis aussi sur le terrain parce que je trouve que c'est très interactif de pouvoir échanger dans les observations et que ça soit aussi en recueillie de plein de choses. Ou juste en observant dans les couloirs, on voit plein de choses. C'est en effet, faites attention dans l'analyse de ces résultats. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une analyse un peu, comme on pourrait dire, approfondie. C'est-à-dire qu'on va étudier les différentes strates. À un moment donné, est-ce qu'il y a un problème institutionnel ? Organisationnel, c'est un effet miroir. Voilà, on appuie mal. Mais tout ne dépend pas ni du prestataire, ni de l'utilisateur. Il y a peut-être aussi d'autres environnements, je dirais, qui font qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne la problématique racine. Donc, c'est ce croisement entre ces résultats d'enquête, les observations, les résultats des événements indésirables, ou tout indicateur que vous avez sûrement peut-être déjà mis en œuvre dans votre structure, qui vont vous permettre de dire, là, il faut qu'on se pose, qu'on fait une analyse, qu'on regarde quelles sont en fait les problématiques. Est-ce que c'est de l'institutionnel, de l'organisationnel ? C'est du travail d'équipe ? C'est peut-être aussi des problématiques d'échange, de communication ? Est-ce que c'est l'utilisateur en tant que tel ? Est-ce que c'est des problématiques externes, internes ? Voilà, il faut qu'il y ait du sens. Ça veut dire que votre analyse des indicateurs, vous ne le gardez pas pour vous ? Comment dire ? Je provoque un peu. Vous le montrez à qui ces résultats d'insatisfaction ? C'est vrai que nous, on a la chance d'avoir des réunions où toutes les semaines, dans les différents secteurs géographiques, les professionnels sont rassemblés. Donc, que ce soit secrétaire, infirmier, aide-soignant, médecin, coordonnateur, psychologue, assistante sociale. Donc, très métier. Très métier. Et donc, en fait, je prends 5-10 minutes. On a un maquetté chargé de communication des outils de présentation. Très métier. Et on fait un retour. C'est impératif. Parce que tout le monde, ça ne va pas stimuler à nouveau le professionnel dans la réponse qu'on va leur demander pour une enquête, une observation, une outilité, etc. D'accord. C'est pour aussi donner… Comment dire ? C'est aussi dire, on vous a embêté en vous posant une question. On revient avec des réponses, mais aussi des choses qu'il faudrait peut-être améliorer entre vous. Oui, c'est ça. Olivier, toi, tu ne vois pas tous tes soignants. Tu as quand même pas mal de monde dans tes hôpitaux, là. Tu fais comment pour les motiver ? Comment tu fais ? En fait, je rappelle que nous, on déclenche des enquêtes de satisfaction quand on a des soucis. Ah oui, c'est que négatif. C'est notre moyen de défense. D'accord. C'est pas mal. À tort, forcément, qu'il y a des soucis organisationnels, techniques ou de qualité dans le cadre des DUI ou du DPI, on essaye de formaliser l'expression de leur insatisfaction par le biais d'une petite enquête de satisfaction. Et après, c'est notre moyen de défense. Dans une instance, dans des rayons de cadre, qu'on fait des actions de sensibilisation de quelque chose du style l'air du temps, c'est la sécurité du SI. Donc, il faut parler un petit peu de mail. Les russes attaquent, l'Ukraine se défend. Donc, il faut se protéger. Donc là, action de sensibilisation. Et on s'en sert pour dire. Et d'ailleurs, à propos, là, votre nouvelle fonctionnalité de quelque chose, est-ce que c'est mieux maintenant ? Parce qu'il y a encore trois semaines, vous étiez à ce niveau-là. Donc, nous, on fait tout en quick des petites enquêtes de satisfaction rapides et des petits plans d'action. Tout est petit pour être sûr qu'on arrive à se retrouver devant les professionnels avec des réponses et être sûr que le plan d'action ait eu le temps de se déclencher, en fait. Par contre, on ne peut pas embrasser toute la problématique SI à l'échelle des établissements. On est vraiment sur des focus, sur quelques sujets. Et donc, en fait, vous faites des questionnaires souvent ? Ou c'est tout le temps ? Alors, perso, c'est pratiquement tous les jours. Puisque il y a autant de thématiques. Alors, dans le monde sanitaire, on a une centaine de projets SI. Dans le monde médico-social, on en a quand même une quinzaine. Mais dans chaque projet, tu vas avoir un sujet technico-technique, un sujet organisationnel, un sujet de formation et la conduite du changement. Mais à chaque fois, tu es obligé de questionner, en fait. Puisque les professionnels n'ont plus de temps à nous accorder, ils ne nous aiment pas, en fait. Ils sont dans la prise en charge des résidents tout le temps. Ils ne s'occupent pas de nous. Donc, on est bien obligé de leur... Vous voyez, on est triste. Donc, on est bien obligé de leur demander leur satisfaction. Mais c'est deux, trois, quatre, cinq, six questions sur un sujet. Et ça, ça nous sert de fil rouge. Et on se doit de leur répondre là-dessus, en fait. Donc, c'est une forme de plan d'action. Oui, en fait, vous alimentez en permanence un plan d'action avec des questions. Alors, ce n'est pas pour tout le monde les questions. C'est pour des focus sur des problématiques que vous avez identifiées. Et ça tourne tout le temps. En fait, vous avez mis en œuvre un système qui roule en permanence. Ne serait-ce que pour la cohésion au sein de la DSI. Comme on n'a pas le temps de se parler, comme tous les professionnels... Oui, c'est vrai. On ne se parle pas. Si, on ne se parle pas. De toute façon, personne nous aime. Même entre nous. Voilà. Donc, il faut qu'on ait un minimum d'informations qu'on partage. Et ce qui nous permet d'emmener tous nos collègues au sein de la DSI pour se dire, on est sur tel sujet, pour se souvenir qu'à la base, il y avait quand même des enjeux et une envie et un besoin utilisateur. Ça vous est déjà arrivé de vous prendre un peu un retour bien méchant ? Ça veut dire qu'il faut y aller quand même ? Ce n'est pas toujours rigolo ? Si. Je voulais juste compléter par rapport à Olivier. C'est vrai qu'il y a une enquête qui est autour du SI. On s'est fait un partage, une road map. Et en fait, on sait les thématiques. On les a identifiées sur l'année. Après, on les met à jour. Mais chacun a cette vision. Donc, on est dans un outil aussi de partage par rapport à ça. Après, oui, c'est vrai que quand on va recueillir le besoin de l'utilisateur, on peut se prendre, en effet, des retours de bâtons. Mais c'est... Alors, parfois, c'est aussi très positif. Olivier, je vais sortir les Kleenex. Mais il y a quand même des choses aussi sympas qu'on fait bien. En effet, c'est par contre, je reprécise, c'est toujours l'analyse que vous en faites. Voilà. C'est pourquoi, à un moment donné, l'utilisateur, là, il vous a marqué que c'était nul. Ou que votre outil, il faut tout jeter, etc. C'est ça qu'il faut arriver à creuser. Ce n'est pas obligatoirement de votre faute, quoi. On creuse le pourquoi. Parfois, ça, Olivier dit ici, quand même, de temps en temps, on est nul. Oui, mais ça a rapide. Mais pas toujours. Nous sommes des humains. Voilà. On apprend de nos erreurs. D'où l'intérêt d'avoir des petits temps courts. Non, si tu dis, voilà mon plan d'action à trois ans, c'est sûr qu'on va avoir quelques soucis. Non, mais nous, on est en trois ans. Et si on rythme et qu'on crante gentiment, on minimise la possibilité d'être en échec. Oui, ça veut dire qu'on a une claque, mais dans les trois mois qui suivent, on a une caresse. Les gens sont contents en disant, ah oui, ça s'est amélioré quand même. Dans les trois mois qui suivent, tu as oublié la claque. Non, mais tu le rappelles parce que tu t'en souviens quand même. Bon, je crois qu'il est un peu l'heure. Pragmatisme. D'accord, pragmatisme.